Le projet des musiques-fiction, les particularités de la diffusion ambisonnique, l'extrême qualité de la voix d'Annie Arnaud, la vibration très sensible et en même temps très distante de son langage, de son oralité, permettait de faire ce travail de mise en évidence, d'exploration, d'exposition finalement de tous les espaces de son intériorité. Et c'est ce que d'ailleurs Aurélien Dumont, le compositeur qui a travaillé avec moi, a tenté de faire lui aussi. C'est-à-dire que la musique qui a été composée pour cette pièce a été pensée non pas comme une garniture, un agrément qui accompagnerait la parole, mais quelque chose comme le prolongement même de la parole dans un autre type de langage. L'idée autour du DOM, c'était de sortir du cadre classique de la musique mixte avec l'orchestre, l'ensemble instrumental, l'électro-acoustique, de s'ouvrir vers d'autres domaines, comme on a dit, autour du théâtre musical ou des pièces radiophoniques. Et donc un programme de musique-fiction a été développé depuis quelques années. Donc on a essayé de créer ce dôme portatif, en tout cas mobile, qui est constitué d'une quarantaine d'enceintes, qui va couvrir là aussi l'ensemble de la sphère auditive, y compris jusqu'au sol, qui peut être démontable et transposé dans différents lieux. L'idée, c'est de pouvoir transporter ces contenus sonores, à la fois de pouvoir les écouter au casque, également en situation dans une salle de théâtre, mais être capable de le transporter aussi dans différents lieux qui ne sont pas forcément équipés d'un dispositif de reproduction tridimensionnelle. Je pense que l'un des enjeux majeurs de ce projet des musiques-fiction, c'est de pouvoir évidemment être diffusé, puisque l'IRCAM est en train de constituer une collection qui commence à être très riche, dans des esthétiques, des univers littéraires ou musicaux très différents. Quand on invente un nouveau type de support, un nouveau type de langage, il faut aussi en inventer la technique de diffusion. Donc il fallait aller au bout du projet et réaliser, construire le dôme mobile, et une version, disons, un peu réduite par rapport au grand dôme que nous avions construit dans un premier temps pour les premières expérimentations. C'est une structure qui est mobile au sens où on peut facilement l'intégrer dans n'importe quelle salle, et en plus la structure du dôme, qui est elle-même une demi-sphère, favorise particulièrement ce qu'on fait avec l'ambisonique, parce que ça nous permet d'avoir une répartition très homogène des différents haut-parleurs autour du point central de la demi-sphère, là où est censé théoriquement converger tous les signaux des haut-parleurs pour créer le signal ambisonique. Le principal avantage, c'est que c'est vraiment une version mobile qui nous permet de sortir du plateau de théâtre, qui ne nécessite pas de point d'accroche, et la particularité aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment un objet posé sur le sol, et le dôme, la structure qui en général doit s'effacer, est aujourd'hui un objet et complètement présente. Disons que c'est un peu dans l'air du temps de vouloir offrir aux spectateurs une expérience qui les touche. Interroger la relation du public à l'œuvre, et déconstruire un peu la frontalité classique, c'est évidemment intéressant. Alors le dôme permet vraiment de travailler dans toutes les directions. C'est un dispositif qui stimule l'imagination des spectateurs, et c'est dans ce sens probablement que ces musiques-fictions constituent un ensemble d'œuvres particulièrement riches et visionnaires, disons, en tant que produisant des visions, puisque notre but au théâtre n'est pas de produire des images, mais de produire des visions. C'est ça qui est intéressant, c'est que les spectateurs produisent leurs images dans leur tête.